Donc voilà, maintenant crise du logement. Comme je vous disais, Poiliev a fait une allocution, il parlait littéralement d'une bulle immobilière sur le point d'exploser. Le Canada est particulièrement touché par l'augmentation des coûts d'immobilier et des loyers. Je vais juste vous montrer vite vite, si on compare la situation par rapport aux États-Unis. On voit ici que c'était la crise de 2008, donc la bulle qui éclate et tout en retombe. Eh bien, c'est drôle, le Canada, c'est comme si on n'avait jamais vraiment connu la crise de 2008 parce que ça a juste continué. Bon, c'est sûr et certain qu'il y a un problème avec l'immobilier, il y a un problème avec le logement et ça devient vraiment trop cher par rapport au salaire moyen. Là, après, on voit que Justin Trudeau veut tripler, en fait, il se fie justement à la Century Initiative, un groupe de lobby qui voudrait tripler la population canadienne dans les prochaines années. Et là, en même temps, justement, on a cette crise du logement. Bon, je tiens quand même à vous rappeler que, je ne veux pas faire mon jamboulet de moi, mais comme le dit cet article-là du Soleil, effectivement, 85% des immigrants s'en vont tous à Montréal. On sait que la crise du logement est pire à Montréal et pire dans les milieux urbains. Eh bien, tout le monde s'en va à Montréal. 85% des immigrants, je ne parle pas ici de leur emploi, je ne parle pas ici de leur langue, mais le fait est que la statistique est vraie. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit s'attendre dans les prochaines années à avoir une crise du logement qui va s'accentuer. Si en plus, on fait venir plus de monde alors qu'on n'a pas réglé nécessairement cette crise-là, bien évidemment que ça va créer un problème majeur. Ils disent même, justement, dans cet article-là, de plus, il faut s'assurer que les régions ont les services nécessaires pour les immigrants. Les enjeux qui reviennent de plus en plus quand on parle des travailleurs temporaires, c'est vraiment le logement, le transport et l'accès aux services de garde. Et on veut faire venir plus de monde. Et on est en crise du logement. Bon, écoutez, ces deux sujets-là sont indissociables. Le sujet de l'immigration et du logement, au bout du compte, vont nécessairement s'influencer l'un et l'autre. Il faut prendre ça en compte.